M. Valahim Sadalati, bonjour. Bonjour. Alors, après une longue et large consultation des militants du Parti Tala et Réal Perouillette, participe à la consultation référendaire du 1er novembre pour votre parti, ce projet consacre la volonté de changement conformément aux aspirations de la volonté populaire fortement exprimée lors du RERAC du 22 février 2019. Oui, effectivement. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour cette invitation. Et d'adresser un remerciement également à tous les travailleurs de la Radio Nationale et à votre personne en tous les rues. Je salue également nos élèves à l'occasion de la volonté scolaire. Maintenant, en ce qui concerne notre position vis-à-vis du projet de constitution, comme d'habitude, notre parti, pour répondre à ces questions qui touchent à l'État, à sa sécurité, à la promotion des initiatives, aux élections, des consultations, a pour l'habitude de consulter en temps normal toutes ces instances, partant de l'instance locale, régionale, avant d'arriver au comité central, qui, lui, décide en général de trancher sur une question ou sur une consultation. Or, cette fois-ci, vous l'avez remarqué, ce n'est pas le cas. On a dû recourir à la consultation à distance pour deux raisons. D'abord, il faut reconnaître que l'administration ne nous a pas délivrés à temps l'autorisation d'exploiter la salle. Et, seconde, pour des raisons sanitaires aussi, nous nous sommes souciés de cette question de pandémie, et quelques problèmes financiers aussi. Donc, on a préféré faire une économie et lancer la consultation à distance. Alors, de cette consultation, effectivement, s'est dégagée une majorité qui a dit oui à la participation. qui a dit oui à la participation. Mais chacune l'a dit sous une forme, mais il y a une partie importante qui a dit oui à la participation comme principe pour tout parti. Contrairement au passé, où nous n'avions pas participé aux élections législatives, cette fois-ci nous disons oui à la participation parce qu'on a relevé pas mal de progrès, d'évolution dans certains domaines dont on parlera certainement. Et surtout, il y a une partie aussi non moins importante qui veut laisser le soin aux militants, quand il sera à l'une, de répondre en fonction de ses convictions, en fonction de ses convictions, vu l'intérêt général du pays. Par contre, pour ceux qui ont dit non, totalement sur les deux chapitres, il y a une infine partie. Mais quand vous dites aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des avancées considérables en ce qui concerne cette nouvelle constitution sur le plan des libertés publiques ? Oui. Tout d'abord, en préambule, une de nos propositions, c'était de mettre en préambule le programme du 1er novembre. Cette fois-ci, il est inscrit, donc il suppose un engagement à la mémoire de nos martyrs. Ceci est un principe fondamental pour nous qui a été retenu. Certainement d'autres parties, je ne sais pas, l'ont adopté également. Et en préambule aussi, il y a l'expression des aspirations du Héac. C'est partant de là que nous avons compris que la suite ne peut pas être contradictoire. Et donc, aux libertés individuelles et aux libertés privées, on a accordé pas mal d'avancements. Et on a consacré plutôt le droit à chaque citoyen, au travail, comme d'habitude, à tous ses droits, d'exprimer son avis librement, que le citoyen avait droit à toute l'assistance et la protection de l'État, et qui peut participer, qu'on lui garantit à l'avenir que sa voix, par l'intermédiaire de l'autorité, sera respectée par le passé, il faut le dire. Protéger les femmes, quand il faut toute forme de violence, et leur permettre également l'accès aux hautes fonctions de l'État, c'est important. Oui, ça aussi, c'est consacré. Et de par le respect que nous devons aux femmes algériennes, en général, cela n'a pu que nous rassurer. Ce point-là, la femme a été, pour être l'égal de l'homme, il n'est plus question de parler de pourcentage, de 30%, de 20%, comme nous l'avons proposé, nous voulons que la femme soit traitée à 50%, 50%. Maintenant, si c'est pour des postes politiques importants ou autre chose, il faudrait qu'elle soit compétente, et dès qu'elle est compétente, elle a droit à ce poste, par exemple. C'est le même principe pour tout le monde. Alors, une séparation équilibre des pouvoirs entre l'exécutif, législatif et judiciaire, c'est important pour assurer une efficience dans le fonctionnement des institutions de la République, bien clarifier l'émission de chacune des institutions pour éviter la dominance d'une institution au détriment des autres. Oui, oui, ça c'est un souci qu'on a retrouvé, et que Dallaire avait fait des propositions, que l'on aurait souhaité que le chef du gouvernement soit issu de la majorité parlementaire. Bon, maintenant, ça viendra certainement, mais ce qu'on a vécu pendant ces dernières années, on a constaté qu'à travers cette consultation, des limites ont été mises quant au pouvoir de l'exécutif, et bien au contraire, il y a une avancée des prérogatives de l'Assemblée, donc l'Assemblée du Parlement, et ceci vient dire que le citoyen, par le biais des élections, pourra à l'avenir, voir à l'avenir, je dis bien, un Parlement à l'auteur de sa confiance, et légitime pour pouvoir collaborer avec le gouvernement, avec le président, ainsi qu'avec, contre eux, contre eux-mêmes. Parce que, franchement, le Parlement actuel ne représente pas à nos yeux, à nos yeux, toute la légitimité dont il veut se prévaloir. Alors l'indépendance de la justice, c'est le fondement d'un État de droit ? Un pays où il n'y a pas de justice, malheureusement, ne peut pas être un pays fort. Et la justice doit traiter d'égal à égal tous les citoyens gérés. Sans distinction, ni de rang social, ni de rang professionnel, ni de fortune. Malheureusement, les années précédentes, ça ne se passait pas comme ça. Et comme le législatif est la source de la justice, ce n'étaient pas les critères qui étaient stricts pour que quelqu'un puisse aller régiférer automatiquement. Donc, on s'est retrouvés avec des lois contraires à l'économie nationale, des lois contraires à l'intérêt national, et qui, par la fin de compte, ont fini à aboutir à l'explosion populaire qu'on a vécu. Les gens pensaient qu'il y avait trop d'agra, il y avait trop d'injustice. Mais maintenant, on pourra dire un peu plus tard, puisque dans cette constitution où on parle, les députés qui seront élus seront vraiment élus dans la transparence, que ça ne sera plus une affaire de quotas, parce que ça influe beaucoup sur la justice, son comportement, ses décisions, qui sont plutôt utilisées, manipulées politiquement. La justice, nous l'avons enregistré, ne dépendra que de sa conscience et des textes qu'il doit mettre en application, et non pas d'intervention, et le Parlement aussi ne sera pas doté de députés qui sont arrivés là à travers la politique par des voies et moyens non licites. Quand je parle de corruption, il y a la région sale et tout ça, on a une garantie qu'à l'avenir, et nous espérons que ça sera appliqué, parce que l'application, c'est la chose la plus importante de la loi suprême qu'est la constitution. Ce ne sont pas les constitutions qui ont augmenté à ce pays, c'est plutôt l'application stricte et réelle sur le terrain. Mais quand on parle d'indépendance de la justice, comment la consacrer réellement aujourd'hui ? Quand vous avez, par exemple, dans le chapitre de la justice, vous avez l'article 163 qui définit que la justice est un pouvoir indépendant, le juge est indépendant de nos pays qu'à la loi. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Est-ce que cela veut dire que quelque part, l'exécutif, il est mis hors circuit, de telle sorte, à permettre une indépendance effective, réelle du juge ? Oui, justement, ça, c'est une percée également, parce que la dépendance de la justice par rapport à l'exécutif, nous l'avons assez vécue. Depuis l'indépendance, à nos jours, selon Tana et Riet, cet organe, cette institution qu'est la justice doit être totalement indépendante du politique, de l'exécutif ou de toute autre forme d'immixion dans les affaires. Le juge doit être protégé, il y a un conseil supérieur de la magistratie qui certes est présidé, cette fois-ci par le président, qui malgré ses autres tâches ne pourra pas. Le nouveau, c'est qu'il y a un vice-président qui est le président de la Cour suprême et cela a donné au magistrat une satisfaction et nous voulons que cet espace de la justice soit réservé qu'au magistrat, beaucoup plus qu'au politique. Mais qu'est-ce que vous considérez comme étant inavancé en matière de justice et le fait que, par exemple, le conseil de la magistrature ne soit plus présidé par le ministre, le garde des Sceaux ? Eh bien, cela, oui. L'absence du ministre de la justice est un point très important, évolutif, que nous avons constaté qu'on n'est pas passé dessus comme ça et c'est pour ça que nous disons voilà une des attentes de réforme de cette constitution qu'on attendait. L'absence du ministre de la justice qui n'est autre que l'exécutif. Alors, ça, ça, c'est vraiment mais les législatifs et l'exécutif alors que nous, nous demandons la séparation des pouvoirs, les trois pouvoirs, dont il est exécutif, le législatif et le réglementaire. Mais sur ce plan, selon l'article 180, le conseil supérieur de la magistrature garantit l'indépendance de la justice. Le président de la République préside le conseil supérieur de la magistrature. Il peut charger le premier président de la Cour suprême d'en assurer la présidence. C'est un inqui pour vous ? Oui, pour les magistrats, pour la loi, pour le citoyen. Parce qu'il faut rappeler aux auditeurs que vous êtes avocat. Oui, absolument. Nous connaissons le fonctionnement de ces institutions. Donc, le fait de mettre à lui, ex-président, en magistrat, qui est parmi les siens, est une garantie supplémentaire pour assurer la non-immixion et l'indépendance de la justice. Alors, Cour constitutionnelle à la place du Conseil constitutionnel, c'est important. Très important. Pour rassurer justement l'applicabilité des lois. Maintenant, la création de ce Cour constitutionnel est à fait nouveau. Auparavant, nous avions ce Conseil constitutionnel qui ne faisait pas... C'est-à-dire qu'il n'était pas considéré comme tout le monde comme étant aussi neutre. Aussi neutre. Donc, il y avait des personnes désignées par le président, des gens qui venaient du Parlement, donc on ne sait pas quel bien. mais avoir une Cour constitutionnelle, s'il le veut, que Talaï El-Huriyat n'a cessé de contester, de demander depuis 2014, depuis 2015, la création du parti. Notre demande de l'indépendance totale, de la justice, de la non-immixion, de l'exécutif dans la justice et la gestion des carrières, ces affaires de mutation, de fausses sanctions, devrait être l'affaire, non pas du ministère, mais du conseil supérieur de la magistratur. Parce que vous savez très bien qu'en fait votre boulot, parfois vous n'êtes pas aussi sécurisé. Donc, avec ce conseil supérieur de la magistratur, que nous voulons, nous, qu'il soit un espace réservé aux magistrats, peut-être qu'on arrivera un jour à ce qu'il soit présidé par un magistrat, qu'il soit élu parmi eux, mais pour l'instant, nous considérons que c'est une percée inavancée, non moins négligeable. Alors, M. Brahim Sedaratim, je voudrais revenir un peu sur les positions de votre parti politique sur les récentes positions du parti, qui appelle à la refonte aujourd'hui de l'ordre constitutionnel et institutionnel, de manière que l'exercice des responsabilités politiques soit soumis en permanence au contrôle, à la reddition des comptes et à la sanction. Votre volonté aujourd'hui c'est de lutter contre des pratiques que nous avons vécues par l'an passé, une corruption généralisée. Oui. malheureusement pour notre pays depuis 1962, les choses ne sont pas aussi claires que dans ce projet de constitution qui a repris aussi pas mal dans son essence des anciennes constitutions, mais cela ne pouvait échapper à la pourriture, je m'excuse du thème, du politique au niveau du sens où le citoyen est devenu très allergique au mot « je suis politique, on fait de la politique » ou « venez faire de la politique », personne ne va entendre parler parce qu'ils sont certains que ce n'est pas les capacités intellectuelles ou humaines ou de compétences qui a mené à être responsable, mais c'était plutôt les relations, la corruption, l'argent sable et nous vivons actuellement plusieurs procès où des compagnies électorales, des milliards ont été amassés et cette constitution impose un contrôle beaucoup plus grand par l'instauration de la Cour constitutionnelle, par les possibilités données aux députés de faire des enquêtes et de proposer des lois, ce qui ne devrait pas être qu'un écrit sur un papier, mais je dis et je répète que le pouvoir législatif a une mesure de contrôler le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire quand on a renforcé le rôle de ses prorogatives du Conseil du supérieur de la magistratire au cas de l'offre de venir donc le devoir de donner un sens à l'indépendance de la justice. Donc on revient toujours au monde de justice qui seul peut déterminer le bon du mauvais l'illégal et les forces anticonstitutionnelles. Mais quand vous parlez ainsi, est-ce qu'on peut considérer que pour une moralisation de la pratique politique, il y a nécessité aujourd'hui de séparer l'argent du politique par rapport aux révélations récentes qui ont été faites ? Là où l'argent circule, ce n'est pas toujours aussi ça. Et malheureusement, je vous parle de mon espace d'élus pendant plusieurs années, nous avons vécu pratiquement l'injustice et d'essayer des cadres partir, quitter même le pays parce que ce n'était pas des critères véritablement retenus pour mettre les gens que ce soit au niveau des postes de responsabilité, au niveau du Parlement au niveau des APC, des APOE et également du Sénat. Jusqu'à ce jour, il faudrait que les gens méritent et qu'ils aient un parcours. Ils ne sont pas obligés d'avoir de l'argent, ils ne sont pas obligés d'être industriels, comme vous l'avez vu, combien d'industriels qui sont jugés aujourd'hui sont arrivés à nommer des wali, des ministres, des directeurs de ça. Dans cette constitution, il est fait directement un lien, il y a un lien directe avec le contrôle, le contrôle c'est ce qui est manqué dans notre pays. Mais pour assurer une véritable représentativité aujourd'hui au niveau de toutes les instances élues, qu'elles soient élues, c'est-à-dire au niveau local ou central, au niveau du Parlement du Conseil de la Nation, c'est-à-dire le Sénat, est-ce qu'il faut nécessairement rétablir la confiance parce que les gens ne semblent plus avoir confiance ? Malheureusement, c'est le cas. Ils sont occupés actuellement plus par tous ces problèmes de pandémie, de rentrée scolaire, de manque de travail. La vie a complètement changé. Et je vous assure qu'honnêtement, quand vous parlez dehors de la Constitution au plus commun des citoyens, c'est vrai, ils te disent moi j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour la maladie, tout ça. Mais il faut qu'au niveau des APC, tout est basé au niveau des communes. C'est à partir de la commune, cette institution, à toutes les prérogatives que les gens soient choisis et qu'ils soient contrôlés comme toute autre institution. Et aussi, le mérite doit être accepté, doit être primi. Ou vous faites mal les choses et on vous sanctionne, ou vous faites bien les choses et vous commencez une promotion. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'instance de contrôle effective. Et toutes les instances de contrôle, jusqu'à présent, ont trouvé leur stérilité, pratiquement. Ils ne pouvaient pas faire des problèmes dès que l'administration se mêle. vous n'avez plus raison. Allez-y consulter les arrêts de la Chambre administrative dans le temps et le tribunal administratif. Très souvent, c'est l'administration qui prend le dessus sur les intérêts du citoyen. Maintenant, on a vu qu'à travers cette constitution, le citoyen aura ses droits par cette constitution et que les abus d'autorité ou de pouvoir seront à écarter à l'avenir. Il y a même une institution qui est chargée de partir du politique et contrôler les élections et les consultations qui est mise en place et qui est chargée elle aussi d'éviter à ce que tous ces critères d'argent sale soient écartées et que les opérations de scrutin soient contrôlées de très près de la base au sommet. La transparence et la crédibilité du scrutin permettent aujourd'hui ce rétablissement de liens, ce rétablissement de la confiance entre les citoyens et leurs responsables ? Si ce n'est pas me tromper, je dirais qu'il faudra encore plus aux citoyens puisque le texte de l'application est sur le terrain. Alors vous parlez des institutions de contrôle qui doivent aujourd'hui exercer leurs fonctions convenablement pour éviter les dérapages que nous avons connus par le passé. Qu'est-ce que vous entendez par constitution de contrôle aujourd'hui ? La Cour des Comptes, l'IGF ? Oui, toutes ces autorités. La Cour des Comptes qui a été mis en veilleuse pendant des années. 25 ans ? 25 ans avec le même président et qui travaillait selon des enjeux une fois sur l'exécutif. Vous avez parlé également de l'IGF, l'inspection générale. Vous avez des inspections qui se déplacent dans des finances pour contrôler et qui partent sans rien constater, qui bien au contraire arriver sur les lieux, connaissent les tendres et les aboutissants et puis généralement c'est en faveur du plus fort ou bien il n'y a pas une suite, on n'a pas vu de suite. Il y a des offices aussi de lutte contre la corruption qui sont présidées ou composées de magistrats. Oui, mais jusque-là, disons, ça ne suffit pas que ça soit inscrit dans le cadre de la Constitution pour que ça soit une vérité. C'est pour ça que dans l'ensemble, on dit que cette Constitution est une percée, une avancée vers la démocratisation de toutes les institutions. Il faudra beaucoup de travail encore, il faudra renouveler ce Parlement et toutes les institutions selon le calendrier politique qui devraient aller vers. Parce que ça fait déjà une année et nous avons toujours le même Parlement. Le peuple a souhaité voir les élections anticiper ce Parlement parce que, honnêtement, il est composé d'une majorité qui a été, je m'excuse, vomine par le peuple et qui, elles, aujourd'hui, votent ou ne votent pas. Ils n'ont pas le choix, ils ont voté. Heureusement qu'au niveau des experts qui ont préparé ce document de la Constitution, il y a beaucoup de vérités qui vont être établies. Oui, mais il est clair que pour le président de la République, il y aura des élections anticipées, législatives. Cela sous-entend la dissolution du Parlement. C'est une priorité pour vous ? Oui, c'était une priorité parce que c'était une base de lancement auquel le peuple aspirait. Et nous, à Talaïel-Huriet, nous avons pris la responsabilité de participer aux élections présidentielles. C'était, pour nous, la voie la plus urgente de sortir de cette crise. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que les parties qui ont participé n'ont pas été tous retenus par l'autorité, la Haute Autorité de Controits et de Surveillance pour qu'on aurait voulu participer à l'explication à partir du moment où nous disons oui à la participation. Oui à la participation. Donc, ce rôle ne devait pas revenir à cette autorité, mais plutôt au ministère de l'Intérieur, car nous sommes un parti agréé, agréé, légal, classé comme opposition, mais opposition raisonnable et constructive. Ce n'est pas parce que nous sommes un parti d'opposition qu'on va dire non à tout bien au contraire. Là où ça marchera, nous dirons oui. Là où le président prendra des initiatives qui nous semblent louables, nous les soutiendrons. Et là où on estime qu'il y a un manquement, nous le dirons aussi sans pour autant atteindre l'intérêt national et la nouvelle république que nous voulons placer au plus haut sommet. Alors, M. Barahim Sadaratim, je voudrais revenir avec vous sur la question de la gestion des collectivités locales. La décentralisation, c'est un axe prioritaire aujourd'hui pour permettre à ces institutions locales qui sont en contact direct avec le citoyen de jouer un rôle réel sur le terrain. Pas un rôle de façon. Je voulais vous le dire, je ne devrais pas le dire. Moi, je suis élu au septième mandat. Donc, ça fait 35 ans. J'ai vu passer le parti unique, j'ai vu l'ouverture politique, mais j'ai toujours vécu l'incapacité de collectivité locale, des communes, des APC à régler le problème des ordures. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on ne leur donne pas les moyens, malgré tout ce qui est transcrit dans les textes, dans le code communal, mais l'essentiel, c'est de leur donner un matériel. L'essentiel, c'est des assistés qui deviennent des managers et qui rentrent dans un plan national de développement. Or, ça, le maire, par exemple, il n'est pas protégé, des élus non plus, et ils sont sous la botte, je le dis bien, pas du tout les OALY, mais de l'administration, quelque part. Et c'est l'administration, c'est au niveau de la OALY, où il y a qu'on le voit de l'exécutif agir à sa guise et combien de OALY sont sanctionnés pour avoir versé dans la corruption ou le mauvais travail et combien de maires, peut-être innocents, ont été également impliqués parce que c'est des règlements de compte. Nous voulons mettre un terme à cette situation. Plus de règlements de compte. Donner les moyens aux APC, c'est donner les moyens aux citoyens. Donner plus de prélogatives aux maires, c'est donner aux citoyens. On devrait penser peut-être en plus des découpages administratifs à d'autres et de prérogatives beaucoup plus et d'indépendance et des élus vis-à-vis de l'administration. Quand vous dépendez de l'administration, vous ne pouvez plus fonctionner. Mais comment aujourd'hui consacrer de façon effective cette indépendance quand vous dites qu'ils doivent être aussi quelque part soutenus par l'administration sur le plan financier ? Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que les collectivités locales aujourd'hui devraient avoir aussi un rôle économique pour un peu trouver des niches de financement qui pourraient rapporter beaucoup de gains au niveau de la collectivité locale ? Vous avez des collectivités qui s'enrichent et d'autres qui sont pauvres. Oui, parce que l'initiative est bloquée. Les prérogatives sont ailleurs. Ils ne sont pas transcrits dans le plan national de développement. On voit les collectivités de base comme étant que l'État civil, alors qu'ils peuvent être promoteurs en matière économique, en matière touristique, en matière d'agriculture, d'industrie. Vous croyez qu'ils... Ils n'ont pas de prérogative. Pas de prérogative, il faut le dire. Par expérience, dans d'autres pays, on a voyagé de par le monde. nous connaissons la position du maire qu'on nous dise qui est une position forte en matière politique parce que c'est l'élu. Pourquoi pas, selon Paré Riet, en Algérie, qu'ils soient dotés de même prérogative et que chacun ait ses prérogatives afin de pouvoir créer, prendre des initiatives, prévoir des projets et la répétition fiscale entre les collectivités doit être revue également parce que les subventions ne suffisent plus. Il faudrait que chacun compte sur soi et comme on est en pleine crise, ça serait bienvenu de donner les prérogatives et les moyens matériels à la presser et leur ouvrir la porte dans le domaine économique et dans le domaine industriel pour participer et avoir des réelles recettes. Mais justement, quand vous parlez de réelles recettes, est-ce qu'on pourrait aller vers l'élargissement de l'asset fiscal au niveau local ? Certaines, par exemple, taxes, y sont appliquées depuis pratiquement les années 70 qui n'ont pas évolué d'Ayota. Est-ce qu'il faudrait aller vers le code fiscal local ? Oui, pourquoi pas. Le code des collègues. Oui, pourquoi pas. On en parle depuis des années. Oui, mais on ne le voit pas venir. Ça, et puis, ça sera étudié, évidemment, en fonction de la population, de la commune, et afin que la participation des citoyens soit réelle et matérielle. la priorité, c'est d'assurer un équilibre et, bien sûr, à tous les niveaux, équilibre et droit au développement à toutes les régions, sans exception, puisqu'on a vu par rapport à la répartition de la fiscalité locale, vous avez certaines communes qui sont riches, certaines qui sont pauvres, parce que, par exemple, si on prend l'exemple de Sonatrac, la fiscalité locale est versée au niveau de la commune d'Hydra parce que, tout simplement, le siège social de Sonatrac est au niveau de cette commune. Vous avez des pipes qui traversent pratiquement toutes les régions du pays. Ça, c'est une injustice à mon sens et qui doit être revisée, mais n'empêche qu'au niveau du ministère de l'Intérieur de la solidarité communale, on essaye de, justement, de compenser cette absence du code d'investissement, mais il vaudrait mieux créer ce code d'investissement communale. Alors, question de l'auditeur qui dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que, par exemple, sur le plan des libertés publiques, il y a beaucoup d'avancées, mais il reste beaucoup de choses à faire également à l'avenir en termes de liberté parce qu'il ne suffit pas de les décréter, il faut les appliquer concrètement sur le terrain. Oui, c'est vrai, c'est toujours une vérité. Cet auditeur a parfaitement raison parce que maintenant, et jusqu'à présent, du moins, on attendra le suffrage et puis le scrutin et puis on verra par la suite si vraiment on veut donner les moyens aux citoyens de faire respecter sa volonté aussi. C'est sa volonté. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer, par exemple, au niveau de Tala et la Réhuryette, que vous allez jouer un rôle, vous dites, nous sommes un parti d'opposition, est-ce que vous allez jouer un rôle effectif d'un parti d'opposition, c'est-à-dire, même en participant, vous allez exprimer vos voix et vos positions quand les choses vont à l'encontre de vos principes ? Ce n'est pas nouveau pour nous. Ce n'est pas nouveau. On en a souffert, justement. Nous, nous voulons participer. Nous avons participé. Tout ce qui est dans les constitutions du temps de... ou M. Belflitz, que je salue au passage, de son temps, il y avait différentes commissions au niveau du parti, parallèles aux objets de tous les ministères, et chaque question était étudiée, analysée et on faisait des propositions. On a toujours participé. Opposition, parti d'opposition ne veut pas dire parti contre l'Algérie. Contre l'Algérie nouvelle, non. C'est une question de programme contre programme, d'idée contre idée, mais ce n'est pas une attitude négative où on tourne le dos à toute initiative. Bien au contraire, nous sommes tous ouverts à toute discussion sur celle de l'intérêt général du pays et nous dirons jamais non à toute consultation. Nous analyserons toutes les invitations et les consultations et nous répondrons en toute quiétude en fonction de l'intérêt du citoyen et de l'Algérie nouvelle. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui quand on sait que, par exemple, au niveau local, il n'y a pas l'indépendance, par exemple, totale des élus tels que vous l'avez mentionné, comment on pourrait imaginer que la collectivité locale, c'est-à-dire la mairie ou l'APC pourrait jouer un rôle effectif pour le développement local au profit des citoyens ? Tout simplement, en donnant les moyens d'abord choisir les élus aussi. Ça, c'est un problème véritable. Exiger un certain niveau à l'avenir, c'est aussi important. Surtout dans une capitale, par exemple, en notre sens, nous voyons, nous avons pas mal d'universitaires, pas mal d'étudiants, mais ils devraient avoir... Ils sont partout dans le pays. Ils sont partout dans le pays, mais aux politiques ne s'approchent pas parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas des moyens, ils savent qu'ils sont insoumis sur l'autorité de l'administration, c'est toujours au niveau de l'administration. Nous, on regrette le fait que l'administration n'ait pas répondu à notre demande d'organiser le congrès et pendant un mois, nous attendions et les quatre derniers jours, on vous envoie une réponse favorable. On aurait pu discuter de la question au niveau du comité central, de la constitution, ce qui aurait été plus enrichissant, même si aujourd'hui, la plupart de ceux qui ont contribué pensent qu'il faut participer. On dit oui à la participation et donc, ça serait bienvenu, bienvenu que l'administration subisse elle-même beaucoup de réformes. La commune ne peut pas travailler comme ça. Mais organiser un congrès en pleine pandémie avec 700 congressistes que vous deviez faire venir de l'intérieur du pays, est-ce que c'est raisonnable qu'il y a actuellement la pandémie du coronavirus ? Non, on a dit 700, mais en vérité, après avoir vérifié tout ça, on a été moins nombreux, mais même si c'est 700 ou 200 ou 100, nous avons été autorisés par l'administration mais très en retard, on ne peut pas contacter parce que vous savez très bien... Le déplacement pose problème, les aspects logistiques qui posent problème. Voilà, le problème logistique, il faut plus de 4 jours pour préparer des gens qui viennent du sud ou bien... Il n'y a plus d'avions en ce moment et les moyens de transport sont difficiles, il faut nous donner au moins une autorisation 24 heures, 48 heures après, positive ou négative, qu'on sache à quoi s'en tenir. Voilà où l'administration bloque et on espère qu'à l'avenir elle ne bloquera plus du tout et si l'exécutif joue son rôle, ça il faut aller en profondeur. Les valiers sont choisis, les maires sont élus, mais il doit y avoir un code communal qui doit être vu encore plus. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y aura une reconfiguration de la classe politique après bien sûr ces échéances électorales que nous allons vivre à l'avenir puisque certains ne croient plus en les partis politiques ? Aujourd'hui vous avez l'émergence d'une société civile. Est-ce que ça pourrait substituer les partis politiques ? Non, la société civile a déjà été structurée par le passé et nous avons vu qu'elle a disparu. Mais les partis sont là, ils sont constitutionnellement agréés, ils sont reconnus. C'est des espaces qu'on peut faire de la politique, mais l'opposition ne doit pas être aveugle aussi. L'opposition doit être objective, analytique, responsable. Et cette fois-ci, une place, on sent qu'une place est faite à l'opposition. Mais comment convaincre aujourd'hui les partis politiques qui ont perdu toute crédibilité aux yeux des Algériens ? Et pourtant, c'est à ces partis qu'on a appelé à expliquer la campagne de l'ANIC. Monsieur Brahim Sadalati, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. C'est moi qui vous remercie et je vous remercie personnellement. Au revoir.